Les taureaux, s'il vous plaît, taureaux, décembre 2020, que seront les énergies pour les taureaux célibataires pour le mois de décembre 2020. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux, s'il vous plaît, décembre 2020 pour mes amis taureaux qui sont célibataires. Allez, c'est parti pour vous, décembre 2020, les taureaux. Oh, très bien. Hum, dis donc, durant ce mois de décembre, c'est comme les béliers, il y a beaucoup de messages. Bon, en tout cas, vous allez vous sentir très aimé ou très bien parce que vous allez énormément communiquer avec quelqu'un par message. Ça peut être par texto, ça peut être par tout ce qui est réseau. En tout cas, je vois tout foufou, toute fofolle par la communication avec quelqu'un. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, les célibataires taureaux, décembre 2020 pour mes amis taureaux, décembre 2020. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, décembre 2020. Et le sentimental pour mes amis taureaux, décembre 2020. Ok. On y va pour l'interprétation des cartes. Bon. Je vois beaucoup de taureaux, souvent, qui se disent, mais c'est le karma, ça ne va pas, je vais avoir un mauvais karma, j'ai ça et... Bon, il faut vraiment que vous essayiez de positiver pour pas mal d'entre vous parce que je vois que ça peut vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Donc, pour certains, vous allez quand même, malgré tout, vous apitoyer sur votre soeur en vous disant que ça ne vient pas et que vous rêvez vraiment d'une rencontre avec la personne qui vous correspond. Mais on dit bien, on me dit bien qu'il va falloir être patient. Donc, pour pas mal d'entre vous, je vois que ça va être encore un mois où vous allez avoir envie d'être en couple, mais ce n'est pas le moment. D'accord ? Alors, par contre, je vois quand même que pour d'autres taureaux, il devrait y avoir malgré tout une stabilité par la suite. Mais je ressens beaucoup plus d'énergie des personnes qui ont envie que ce n'est pas encore là. Vous voyez, parce que je vois qu'il va falloir vraiment que vous travailliez sur vous, que vous revoyiez les choses positivement. Si vous voulez aussi qu'une relation dure. Alors, parce que peut-être que vous êtes aussi dans une petite période de fleurs pour certains, pour ceux qui ont la chance d'avoir, on va dire, un petit chéri ou chéri, mais sans pour autant être officialisé. Mais on me dit bien qu'il va falloir que vous soyez positivés et que vous travaillez aussi au niveau de votre spiritualité si vous voulez vraiment que ça marche. Mais pour d'autres, je vois que vous allez plus vous dire le karma, ça va sur moi. Mais non, soyez patient, on me dit juste qu'il faut que vous travaillez sur vous aussi tout simplement. Vous voyez, j'ai la carte de l'homme avec le karma. Donc peut-être que vous attirez pas du tout le genre d'homme qu'il vous faut. Ça, c'est pour les femmes taureaux. Et si vous êtes un homme taureau, peut-être que c'est vous qui ressentez que vous avez tout le temps la poisse. Bon, malgré tout, comme je vous disais, faut pas penser comme ceci parce que je vois des cartes qui me disent qu'il faut juste patienter. Voilà. Alors, malgré tout, je vois qu'il y a de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Donc ça, ça peut vous représenter homme taureau ou peut-être que vous êtes une femme qui recherchait vraiment un homme loyal, fidèle. J'ai l'impression que vraiment vous recherchez la fidélité. Alors, ça peut être la fidélité par rapport aux autres relations, mais la fidélité même par rapport à vous. dans le sens où la personne va aussi vous soutenir, qui vous est fidèle malgré vos choix. Je pense que vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous épaule aussi. Donc, pour certains, vous êtes en présence de votre moitié. D'accord. Mais j'ai tout de même la rencontre subie d'une personne inconnue. J'ai deux contextes ici. Pour d'autres, je vois quand même peut-être une rencontre qui va se passer comme ça, mais pas dans l'immédiat. Parce que je vois comme la carte qui me dit qu'il faut patienter, donc peut-être pas dans l'immédiat. Et pour d'autres, vous êtes déjà en présence de la personne qui vous est destinée. Mais peut-être que c'est à vous aussi d'arrêter, de fermer les yeux. Comme je vous le disais, vous voyez tout en noir et tout, ne fermez pas les yeux. Je vois beaucoup d'entre vous qui ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Alors, qu'en est-il ? Alors, si vous avez une personne capricorne versée aux poissons dans votre entourage, ça peut être déjà un premier élément que je vous donne. D'accord ? Cette personne-ci qui pourrait être votre âme sœur. Mais décembre, pour moi, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est un mois qui va être un petit peu froid au niveau rencontre, au niveau concrétisation. D'accord ? Pour vous, je pense que ce n'est pas le mois où il va y avoir vraiment beaucoup de concrétisation au niveau cœur. Et d'ailleurs, je vois même qu'il y a un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale. Donc, patientez. Pourquoi ? Parce que tout est sur pause. Pour vous, pour le mois de décembre, tout est sur pause. Mais travaillez sur ce côté positif, comme je vous le disais, parce que c'est ça qui va tout changer par la suite. Et en plus de ça, pour d'autres, vous connaissez déjà la personne avec qui vous pourriez avoir vraiment une très très belle compatibilité. Réflexion et recul. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez tout en noir et vous vous posez des questions. Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive ci ? Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Arrêtez. D'accord ? Arrêtez vraiment. Prenez le mois de décembre pour juste souffler, apprendre à vous aimer, apprendre à prendre soin de vous. Et le reste va se faire tout seul. D'accord ? Mais arrêtez tous les tracas. Là, j'entends les tic-tac, tic-tac, tic-tac dans votre tête, comme si c'était quelque chose, un son qui fait mal au crâne. Ami taureau, zappez. Zappez ce genre d'attitude. Ok ? Alors, on continue. Donc, vous êtes dans une phase de solitude et d'isolement durant ce mois de décembre, pour pas mal d'entre vous. Alors, c'est surtout la femme taureau. J'ai l'impression que vous allez vous isoler. Peut-être que si vous êtes un homme taureau, vous allez vous isoler d'une personne pourtant qui vous plaît, mais vous allez être un petit peu en retrait. Ok, renouveau, changement. Qu'est-ce que je vous disais ? Par contre, le renouveau, changement, s'il vous plaît, il va falloir mettre de la bonne humeur, si vous voulez ceci. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment pour le mois de décembre. Là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir attendre, parce qu'on me dit que le temps, malheureusement, c'est le seul truc qui est un petit peu embêtant. Mais il va falloir attendre pour qu'il y ait un renouveau, mais travailler encore une nouvelle fois sur vous. Voilà. Il va falloir vraiment que vous essayiez de voir les choses un petit peu plus la vie en rose. Vous voyez ? Mais pas la vie en noir. Bon, allez. Taureau. Non, avec leur cœur blessé. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas mal, que ça ne va pas. C'est par rapport à votre passé, je pense. Il y en a qui ne veulent pas avancer parce qu'ils ont souffert et du coup, ils ne veulent plus. Ou ils se disent qu'ils ne vont jamais rencontrer la personne qui leur a destiné. Ou que vous n'allez peut-être jamais réussir à fonder votre famille. Quelque chose de ça, alors que vous en rêvez. Moi, je vois que vraiment vous en rêvez. Mais je vois de très belles choses qui peuvent arriver. D'accord ? Donc, ne restez pas sur le passé. Gardez le passé comme apprentissage, mais avancez. Vous voyez ? La réponse à votre question est non. En ce qui concerne le cœur brisé. Donc, ça peut être tout simplement que vous espérez le retour d'une personne qui vous a fait du mal, malgré tout. Et la réponse est non. Vous n'allez pas vous remettre ensemble. En tout cas, ça c'est sûr. Je vois la réponse non. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est ce que j'entends dans ma tête. Vraiment, c'est ce qui va revenir. Est-ce qu'on va se remettre ensemble ? On me dit que non. Alors là, famille, vie double, relation et pensée cachée. Vous avez peut-être aussi des difficultés avec la famille. Parce que peut-être c'est la famille qui vous dit mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver quelqu'un ? Pourquoi tes relations ne durent pas ? Ou c'est peut-être parce qu'il faut que vous ayez quelqu'un qui n'ait pas trop de différence avec votre famille et ça vous ajoute aussi un stress. Vous êtes un petit peu en mode... Vous êtes méfiant. Vous-même, vous êtes méfiant. Vous-même, des fois, vous ne montrez pas finalement ce que vous ressentez. Vous vous dites « Eh ! Mais tout va bien ! Je vais bien ! Le monde va bien ! » Alors que finalement, ce n'est pas du tout ça. D'accord ? Je vois que ce n'est pas du tout ça. Et peut-être même que vous cachez des choses à la famille parce que vous avez peur que s'il y a trop de différence, la personne ne soit pas acceptée. Vivez pour vous. Vraiment, mi-taureau, vivez pour vous et écoutez votre cœur lorsque la personne sera là avec vous. Dans l'immédiat ce mois de décembre, je ne vois pas qu'il y aura vraiment un rapprochement mais c'est pour cela que vraiment, je pense qu'il faut vous fassier ce petit travail d'abord. Je vais acheter quelques cartes ici avant de passer à la carte conseil pour vous. Alors, ouais, relation instable, vous voyez. Il faut vraiment que vous arrivez à vous élever de cette pensée de vous dire que je n'attire que des relations qui ne durent pas. Voilà. Donc moi, j'ai envie de vous redire une énième fois pour vous. Taureau célibataire, prenez soin de vous. Essayez de faire de la méditation, de vous concentrer sur vous et de visualiser aussi le partenaire idéal. Ça, c'est hyper important, le partenaire idéal, ce que vous recherchez vraiment, de ressentir ce que vous avez envie de ressentir sans y ajouter la peur parce que sinon, vous risquez encore de vous rebloquer. Mais faites ce travail-ci parce qu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver, il y a déjà quelqu'un qui est fait pour vous. Mais il faut d'abord que vous fassiez ce travail-ci. En tout cas, le mois de décembre, pensez à la méditation et la visualisation surtout. Alors, on va tirer une carte conseil pour vous ensuite. Avant de... Enfin, on va passer après au Gémeaux. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, carte conseil pour mes amis taureaux, la carte conseil pour les amis taureaux célibataires, carte conseil taureaux célibataires, les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux célibataires, la carte conseil pour les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux célibataires, carte conseil... Ah, là, j'ai du mal. S'il vous plaît, taureaux, carte conseil, même si certains, apparemment, ils n'en veulent pas. Oui, ils n'aiment pas écouter les conseils. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, conseils pour les célibataires. Il faut accepter les choses. Même quand on vous dit la critique, si la critique est fondée, il faut l'accepter. Alors, les taureaux célibataires, s'il vous plaît, les taureaux célibataires, carte conseil. Flirte. Ouh, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que cette carte-ci vous dit de flirter. Cette carte-ci, ce qu'elle dit en vérité, c'est qu'il faut peut-être commencer à aller vers les gens, peut-être en flirtant légèrement, mais une relation peut commencer comme ceci. Et il ne faut en aucun cas avoir de blocage. C'est une carte qui dit que pour créer l'opportunité, il faut être ouverte et accepter le petit compliment. Peut-être même vous, aller vers certaines personnes. Et de là, vous allez commencer à avoir confiance en vous, premièrement. Et ensuite, peut-être à rencontrer cette personne qui vous est destinée. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai, ce n'est pas être légère, pas du tout, mais c'est vraiment d'enlever ce blocage pour aller vers les autres et pourquoi pas que c'était des petits dates, ce genre de choses. Et comme je vous le disais, peut-être pour créer l'opportunité.